Leur approche et leur philosophie, qui est de dire qu'il est hors de question de prendre le volant, c'est-à-dire de se mettre à la place de celui qui pilote. Le pilote, c'est le directeur industriel, c'est le directeur de vie dans le cas présent, et se positionne comme copilote. Donc ça, pour moi, c'est important. Le deuxième point fort pour moi, c'est leur connexion au terrain et sur leur réseau. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'apporter des solutions à chaque type de problème, soit via les compétences internes, soit via des compétences réseau. C'est l'originalité, c'est la présence dans l'accompagnement, c'est-à-dire que c'est très personnalisé, c'est très proche, c'est-à-dire qu'on peut rapidement, si on n'est pas tout à fait en phase ou si on n'a pas bien compris par où on voulait, nous, où Quaterner vont nous emmener, on sait s'arrêter, réfléchir ensemble et repartir aussitôt. Les points forts de Quaterner, c'est pour moi tout d'abord l'apport méthodologique. Ça, c'est le premier point, une démarche très structurante, à l'appui des consultants et aussi des équipes en interne. Le deuxième point fort, je crois que c'est la capacité à nous apporter aussi un éclairage, une vision un peu extérieure à notre domaine d'activité. Ça, c'est également un point qui me semble important, une bonne connaissance aussi de notre métier. Et le troisième point fort, pour moi, ce sont les hommes de Quaterner. Quaterner, de sa bonne connaissance de Pôle emploi, mais aussi de ses compétences sur les sujets du pilotage, nous a semblé être le partenaire le plus adéquat pour pouvoir à la fois faire de l'ingénierie de formation et aussi avoir la capacité à animer un certain nombre de sessions assez conséquentes. Les points forts de Quaterner que je peux dégager, que je n'avais pas rencontrés avec d'autres cabinets avec lesquels j'avais travaillé, c'est la proximité du terrain, un sens perpétuel de l'humain et l'appropriation. C'est-à-dire que Quaterner n'est pas dans l'atelier pour s'installer, ils sont vraiment là pour faire grandir et faire en sorte qu'on puisse s'approprier les méthodes. Donc des partenaires qui nous permettent de grandir. Le côté à la fois bienveillant de Quaterner, mais aussi challenging, challenger l'ordre établi, challenger nos pratiques managériales. C'est important d'avoir ce regard extérieur qui est bienveillant, mais en même temps challenging et Quaterner, c'est faire cela et nous remettre en question dans nos pratiques. Ce que j'apprécie chez Quaterner, c'est qu'il y a des vraies convictions sur comment on peut dérouler les choses. Et ça c'est important et il ne déroge pas des convictions ou des valeurs qu'ils ont sur la manière de faire les choses. Et ça c'est important, ils ne sont pas là, il n'y a pas de complaisance. Moi j'ai apprécié des diagnostics qui font parfois un peu mal ou qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre, mais des diagnostics qui sont sincères et qui sont sans complaisance. Ils ont une faculté d'adaptation à ce qu'est le client, à sa culture, à ses forces, à ses faiblesses, à ce qu'ils souhaitent mettre en avant ou moins mettre en avant. Donc c'est ce que j'apprécie, quelqu'un qui a des valeurs et qui s'adapte pour autant à la culture de l'entreprise ou à l'entreprise. J'ai rencontré que des gens qui étaient à l'écoute, qui étaient accessibles et qui étaient tous très sympathiques. Et ce n'est pas négligeable, c'est important. On fait du business, on va améliorer nos performances, mais travailler avec des gens avec qui assez spontanément et assez rapidement, et quels que soient les interlocuteurs, vous vous sentez à l'aise et ce sont pour vous des vrais partenaires, ça pourrait être des collègues, c'est quelque chose de non négligeable. Il y a une vraie expertise, une vraie compétence sur les méthodes, sur les outils, sur l'accompagnement aussi des managers qui devaient s'approprier le dispositif. Et c'est un soutien vraiment qui se fait sur le moyen et même sur le long terme, puisqu'aujourd'hui, Quaternaire, nous avons mis en œuvre ces actions il y a déjà plus de 2-3 ans et on continue toujours à travailler ensemble sur tel ou tel sujet au niveau de MNH ou au niveau du groupe MNH. C'est leur capacité à comprendre notre problématique. C'est quelque chose que l'on attend. Aujourd'hui, nous on le voit dans les machines que l'on fabrique, on demande beaucoup de personnalisation, mais eux aussi, il faut une offre personnalisée. Après, c'est la réactivité, parce qu'ils ont su mettre en place l'organisation qui allait bien. On est malheureusement basé au fin fond du lot, donc dans une région qui n'est pas forcément accessible, ils ont réussi à trouver l'organisation qui va bien. Et puis, le troisième point fort que je dirais, c'est le suivi. C'est-à-dire que même si la première mission s'est arrêtée au bout de 3 mois, parce qu'elle était terminée, il y a eu un suivi régulier pour savoir comment ça se passait. Et je trouve que c'est à la fois pro et puis derrière, ça montre qu'ils ont conscience que ce n'était pas un one shot, mais qu'ils essayent de bâtir pour que les missions qu'ils mettent en œuvre soient pérennes et servent au quotidien pour les entreprises. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021